Bonsoir à tous, désolé en fait la vidéo je pensais que ça allait mieux rendre mais je pense que c'est parce que je suis en Teams et version web. On a essayé de qu'il y allait bien, donc vous nous aurez en saccadé mais ce n'est pas grave, vous avez un petit retour visuel. De toute façon ce qui compte c'est les slides et ce qu'on dit comme à chaque fois. Donc bienvenue au Club Power BI, vous êtes au bon endroit, c'est le dernier de la saison 6. Est-ce que tu sais combien on a fait de meet-up depuis qu'on a démarré ? La saison 6 ou l'ensemble ? Depuis qu'on a démarré. 110 ? C'est plus, on en est à 127 meet-up en incluant l'émission, les hors-série et tout. On fait 38 cette année, donc ça fait un petit an depuis 6 saisons qu'on vous propose ce contenu. Alors je vous rassure on ne va pas digresser très longtemps, c'était juste pour notifier qu'on était bien sur la dernière saison, si on a le temps potentiellement, on discutera tous ensemble, on prendra vos feedbacks en fin de meet-up. Vous êtes là certainement parce que vous avez vu le titre et vous vous êtes dit, wow les datamarts, je veux absolument savoir ce que c'est. Donc Tristan et moi-même, on va essayer de faire un décryptage des datamarts, d'ailleurs c'est mieux avec le bon slide, si ça veut marcher. Si je me mets là, je fais ça, voilà, c'est juste que je n'étais pas sur le bon focus. Donc on va vous parler de datamarts, quelque chose qui a été annoncé à la BIM, qui est toujours en prévu, mais je vais y revenir, on va essayer de faire un décryptage. Alors on voulait faire un truc à la cache-investigation, les dessous des datamarts, les datamarts dont vous sauvez la vie, les secrets derrière, les créateurs des datamarts chez Microsoft. Bon finalement, on va faire quelque chose d'assez simple, on va tout simplement vous expliquer ce que c'est. On vous donne aussi notre avis, même si ça a été déjà largement discuté lors d'une émission qu'on avait fait, quand on avait annoncé cette nouveauté. Il y avait eu une petite discussion entre nous, il y avait Arilas, je crois, à ce meet-up, Arilas Ikarmout de Microsoft, et on a pu donner un premier avis, mais bon, là maintenant c'est un peu plus sec, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti ? Oui, on est parti. Hop, en régie c'est bon, tout est bon. Allez, alors les datamarts, je voulais démarrer avec un même, donc je vais faire un petit peu de théorie avec un petit peu de slide, et bien évidemment, on vous montrera comment ça marche, et puis on fera un petit peu de conclure dans tout ça. Donc je voulais faire un petit peu de version un peu rigolote, et la première des choses auxquelles j'ai pensé quand on a parlé des datamarts, c'était ce même, où au final, je me suis dit, ah mais en fait, c'est un peu comme les data flows, mais ça a l'air plus hype et plus intéressant, donc j'ai pensé à ce même-là, de me dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le remplaçant des data flows ? Alors on verra, on va élaborer un petit peu sur le sujet, mais en tout cas, ça a été ma première impression. Alors, c'est quoi les datamarts ? La première chose, c'est de regarder finalement, si vous allez sur la page d'introduction de la doc, c'est de regarder comment sont placés les datamarts, et finalement, Microsoft nous le positionne justement un petit peu avant, je vais y arriver, un petit peu avant les datasets justement. Alors, il manque les data flows sur ce visuel qui vient de la doc officielle de Microsoft, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Il y en a un autre, on voit les data flows, mais globalement, Microsoft ne les met jamais ensemble sur le même schéma, donc il y a peut-être un petit indice pour vous à la maison. Mais globalement, on voit bien que les datamarts s'intercalent finalement entre les sources de données et les datasets. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a comme overlap, parce qu'on se dit, aujourd'hui, je peux très bien me brancher des sources de données sur des datasets. En tout cas, Microsoft le présente comme ça, comme étant finalement l'outil, je vous laisse voir un petit peu la doc, mais l'outil qui va finalement se connecter aux sources, créer le modèle sémantique, les relations, etc., sur lequel on va créer un dataset. Et vous voyez un petit truc, je ne sais plus si j'avais prévu d'en parler après, il y a le fameux auto-dataset, ou auto-generated dataset, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que quand on fait un datamart, il y a un dataset forcément associé. Donc, on va voir un petit peu, justement, ce que c'est. Je vais rester dans les définitions, avec quelques points de réflexion. Je vous mets tout en vrac, je ne le fais pas forcément avec les différentes parties. Mais les datamarts, en quelques mots, comment on pourrait les présenter ? Et finalement, alors, je crois que Microsoft n'a pas utilisé ce terme-là. On entend Adam Saxton parler de, ou c'est Adam Saxton ou Patrick Leblanc, qui parle de data analytics as a service. Mais moi, finalement, de toutes les présentations officielles qu'on peut trouver sur les datamarts, de tous les blogs qu'on trouve, qu'ils soient des gens de Microsoft ou des gens de la communauté, tous présentent ça, finalement, comme un outil qui permet de créer des bases de données as a service. C'est-à-dire pour, finalement, vous savez, le mot à la mode, en ce moment, c'est citizen dev. Donc, pour des gens qui ne seraient pas informaticiens, mais qui voudraient se prendre pour des débats en erreur. Donc, finalement, la première définition, je rappelle bien, c'est une extrapolation de ma part. Microsoft n'a pas dit que les datamarts étaient un database as a service. Mais finalement, quand on recoupe, on se dit que, finalement, ils nous ont fait un outil qui permet de faire une base de données directement en mode self-service, c'est-à-dire sans avoir besoin de savoir ce que c'est une base de données, ce que c'est SQL Server, si c'est dans Azure, si je dois utiliser une manage instance ou un IaaS ou quelque chose avec des DTU, combien de DTU, etc. Finalement, on s'en fiche. Je vais avoir un service qui va me donner une base de données. Donc ça, c'est une première vision qui pourrait découvrir ce qu'est les datamarts. D'ailleurs, vous me dites qu'il y a un rapport avec Power BI, on va y venir, on va essayer de comparer un petit peu à quoi ça servirait d'avoir une database de services quand on fait du Power BI. Deuxième élément, pareil, pas du tout cité par Microsoft, mais une extrapolation de ma part, est-ce que ça ne serait pas un Power BI Desktop online ? Parce qu'en fait, vous allez voir, quand on va détailler un petit peu à quoi ça sert et ce qu'on fait avec, c'est que petit à petit, on rajoute des éléments online, puisque c'est, oui, d'ailleurs, ah oui, je pensais l'avoir mis online, j'ai mis de Power BI Desktop online. Donc le premier point, c'est que, vous vous doutez bien, on est sur un produit online. Alors que pour Power BI Desktop, on est obligé d'avoir un PC sous Windows, en plus ça ne marche pas sur Mac. Là, on est sur quelque chose qui va se passer dans le service et qui va être forcément online. Donc ça, c'est une vision aussi qu'on pourrait avoir, puisque vous verrez qu'avec les datamarts, rappelez-vous sur le slide précédent, je crée automatiquement un dataset, c'est-à-dire que je vais créer ma modélisation, mes tables, mes relations et mes mesures directement dans les datamarts. Bizarrement, c'est ce qu'aujourd'hui, on fait dans Power BI Desktop. Donc, on pourrait voir ça comme Power BI Desktop online. L'autre vision qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, bon, et finalement, les data flows dans cette histoire, c'est quoi le rapport avec les data flows ? Je vous rappelle que les data flows permettent de se connecter à des sources, de récupérer de la donnée, de le mettre dans un état intermédiaire qui va être utilisé après, potentiellement par un dataset. Mais par contre, il n'y a pas de notion de modèle dans un data flow. On n'a pas de relation, on n'a pas de mesure, on a juste des tables à plat, d'ailleurs. Comme ça, je traite ce point-là. Les data flows sont souvent présentés, et là, encore une fois, je me réfère à toutes les personnes dans la communauté qui ont essayé de définir ce qu'étaient les data flows, plutôt pour, par exemple, des tables de référentiel, des dimensions qu'on doit partager au sein d'une entreprise qui ne bouge pas beaucoup, donc quelque chose de très statique, ou final. Donc, ce qui est un composant d'un modèle, mais qui n'est pas le modèle. J'aurais peut-être rajouté data flow avec un modèle requêtable, je ne sais même pas si ça se dit en français, en SQL. Exactement. Donc, on va voir que c'est une des grosses différences, mais oui, avec un modèle qui dit modèle, dit je peux faire de l'analyse dessus, mais je peux aussi, en effet, en SQL. Parce que les data flows, aujourd'hui, ils sont compliqués à attaquer avec autre chose que pour en SQL. Alors, il y a une annonce, je ne sais pas si vous avez vu maintenant, il y a un connecteur en Excel qui est sorti pour le data flow. Donc, on peut se connecter à un data flow depuis Excel maintenant. Mais ça ne reste pas un modèle. Ce n'est pas un modèle, et puis il y a le moteur derrière, on ne peut pas vraiment s'y connecter en SQL. Exactement. Les trois autres points à dire sur les data mâtes. Alors, vous dites, oui, mais ce n'est pas super clair ce qu'il dit. Si vous ventez des éléments, bien évidemment, Tristan va nous faire une démo de bout en bout. Et puis, vous pouvez voir les différents. Et puis, oui, en effet, on voit les questions directement sur l'écran. Ou alors, vous levez la main si vous n'avez pas la possibilité d'écrire et potentiellement, on pourra vous tenir à parole. Trois autres petits points qui sont plutôt des caractéristiques. On va parler de performance. Et en effet, dans tous les articles, dans toutes les positions qui ont été prises par des Microsoft Teams, par des MVP, par des formateurs, des gens qui font partie de la communauté, tous s'accordent à dire que c'est performant. Alors, soit ils disent que les data flows ont des points de performance, soit ils disent que les data mart sont plus performants. Mais l'un dans l'autre, on voit bien qu'on avait un souci, on a un souci en tout cas avec d'autres éléments, c'est ce côté performance. Donc là, pour le coup, on nous propose un service. On va en parler un petit peu après, je pense qu'on pourra débattre après la démo de savoir si, parce que pour l'instant, c'est Microsoft qui annonce ses performances. Maintenant, il faudra voir comment ça fonctionne en charge. Mais en tout cas, on a de la performance et on va essayer d'expliquer pourquoi. Deux derniers points, on sait bien que c'est en preview et ça a été annoncé que ça serait pour du premium ou du premium per user. Donc, on est bien sur un service quand même avancé sur une feature qui va être premium, qui va être un peu avancée pour les éléments. Et c'est en preview, c'est-à-dire qu'on vous parle d'une feature, on verra comment elle va évoluer. Lors d'un précédent meet-up sur les composites modèles, on a vu que c'est resté très longtemps en preview avant que ça devienne generally available. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, voilà quelques mots. Mais globalement, si je devais positionner les datamarts, et on va toujours les positionner versus le reste du monde, parce que vous le verrez dans la démo sur ce que vous avez, mais globalement, les datamarts, en fait, on s'aperçoit qu'il y a Power Query Online dedans. Donc, la première des choses, c'est qu'on a un outil qui se permet de connecter à des sources, qui nous permet de récupérer des données et de faire des transformations. Tout simplement, quand vous utilisez, vous verrez avec la démonstration Tristan, en fait, c'est Power Query Online. Après, ce n'est pas nouveau, on l'avait déjà avec les data flows, ce Power Query Online. Si vous faites un petit peu de Dataverse, ou en tout cas, l'univers Power Platform plutôt que côté Power Apps, vous voyez aussi qu'on a cette brique Power Query Online qui arrive. Il me semble l'avoir vu quelque part dans un des écrans de Dynamics aussi, ce Power Query Online. Donc, on voit bien que cette brique qui sait se connecter à une source et qui sait, à la fin, mettre les données quelque part, finalement, celle-là, elle est communément admise, on l'a. Néanmoins, la seule différence, c'est que tu l'as dit, c'est que les data flows, ce n'est pas requétable. Pourquoi ? Parce que techniquement, les data flows, c'est simple fichier. C'est-à-dire que je prends ma transformation et en sortie, je dis, tu me les poses là quelque part dans des fichiers. Peut-être que ça, le problème de performance, c'est qu'il y a un moment, on a beau être à l'heure du Big Data et du Distributed Computing, il y a un moment, requêter des fichiers, ça sera toujours moins performant que requêter une base de données qui a été indexée. On peut peut-être apporter juste une nuance à ça, Jean-Pierre, je me permets. En premium, il y a un moteur Enhanced Engine dans les data flows qui, moi, je n'ai jamais vraiment testé, mais soi-disant apporte des performances parce que là, ce n'est pas du fichier, je pense que c'est stocké vraiment sur des bases de données, alors on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, mais par contre, ce n'est pas non plus, on ne peut pas les requêter en SQL quand même. Exactement. J'allais y venir. Ah, pardon. Non, non, excuse-moi, il n'y a pas de souci. C'est qu'en effet, aujourd'hui, la première différence qu'on pourrait dire, très basiquement, si je lis la doc et tout ce que je peux trouver sur AliData Mart, c'est que déjà, la première différence, c'est que la sortie de mon Power Query Online, c'est une base de données et c'est clairement dit, c'est marqué partout, c'est un Azure SQL, c'est une base de données, c'est des tables avec du columnist en index optimisé, fait pour le requêtage avec, comme tu l'as dit, un TDS endpoint. Donc, en gros, comme n'importe quelle base de données, on est capable de se connecter dessus et de faire des requêtes en SQL, en SQL. Donc, c'est la principale différence, ça va être cette partie. Maintenant, tu as raison, a été annoncé deux choses autour des data flows. En effet, il y a le enhanced data flow qui est pour le premium, qui apporte de la performance et en effet, les infos qu'avaient fuitées à l'époque, c'est-à-dire qu'en effet, Microsoft dit, vous n'occupez pas de ce qu'il y a derrière, on vous a fait une version utilisée, mais en fait, les infos qui avaient fuitées sont une base SQL. Là, on se dit, mais c'est quand même bizarre. Ils sortent une nouvelle fonctionnalité qui est un power query qui déverse dans du SQL en sachant qu'il est censé avoir un data flow qui déverse dans du SQL. Donc, on va essayer de creuser, je vous rassure, on va arriver un peu, on n'aura pas la solution finale, mais la réponse finale à la question, mais on va essayer de... Donc, il y a ça. Et en effet, il y a un autre truc aussi qui a été annoncé dans la roadmap, c'est d'avoir un output au data flow qui ne soit pas des CSV, mais qu'on puisse potentiellement réutiliser du data flow pour le sortir dans une autre sortie et en l'occurrence, SQL faisait partie des cibles qu'il y a. Donc, on se dit, premier overlap parce que finalement, les data marks, ce ne serait pas la même chose que le data flow, mais peut-être revampé différemment et si oui, pourquoi ? Mais bon, on essaiera de répondre à la question à la fin. Donc, ça, c'est le premier point, le power query qui va dans une base SQL et donc tout de suite, les différences et les possibilités qu'on a, c'est que forcément, c'est indexé, donc ça va être plus rapide, le fameux problème de performance. Petit point aussi par rapport à des fichiers CSV, dans SQL, donc d'ailleurs, vous savez que la RLS, avant qu'elle arrive dans Power BI, je parle du mot RLS, en fait, SQL Server proposait déjà il y a très longtemps des fonctionnalités dites de role level security. Donc, le terme RLS vient et est né autour d'SQL. Donc, SQL, Azure SQL a une role level security, chose qu'on n'a pas du tout avec les data flows. Donc, autre différence, ça peut être de se dire, ah ok, ils ont peut-être un problème structurel de la façon dont ils ont codé les data flows avec le NN, Sunjine, et ils ne peuvent pas rajouter de sécurité dessus. Donc, ça, c'est un point qu'on a en effet le requêtage et là, se pose un truc, je vois justement dans le chat un petit, un petit remarque justement le mariage entre business et l'IT, c'est qu'aujourd'hui, en effet, SQL reste quand même un langage qui est utilisé par beaucoup de professionnels qui sont informaticiens ou pas informaticiens, d'outils aussi pour le coup. Et donc, en fait, il est possible, on sait des fois comment fonctionne Microsoft, c'est qu'il se supplie qu'il y ait un gros poisson, en tout cas, une forte partie de la communauté et des clients qui réclament quelque chose, qui a un besoin même qui serait spécifique. Donc, ça se trouve, il y a peut-être une grosse demande à Microsoft d'avoir un outil, donc ce qui est les data flows qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, d'avoir la possibilité de les requêter en SQL. Donc, le requêtage SQL va être aussi une différence majeure, c'est extrêmement poussé d'avoir ces éléments-là. J'essaierai de rebondir sur la question de Mathieu aussi pendant la démonstration. Ok, ça marche, ça marche. Après, on peut regarder finalement dans la doc quand on voit les data mart et les data flows, donc là, c'est officiellement la doc et on voit première définition SQL Access dans les complementing SQL endpoint pour l'external sharing. Donc finalement, quand on reboucle un petit peu tous les éléments, on s'aperçoit que l'un des critères clés, c'est bien ce qui est mis en avant, c'est de dire qu'il y a une base Azure SQL derrière qui est provisionnée. Et donc, on en revient à ce database as a service, c'est que finalement, ils se disent si j'ai besoin de provisionner une base SQL, parce qu'on pourrait se dire que toutes les bases SQL, les entreprises, elles en ont, elles ont Azure et faire ça. Et en effet, on a le souci de se dire le problème, c'est qu'il faut demander à l'IT, il faut avoir des éléments Azure. Donc finalement, nous ont offert un database as a service qui fait ça. Alors, il y a un des, un blogueur qui a fait un très bon article qui compare les différentes solutions et il a quand même ressorti, parce que c'est avant tout que je n'avais pas entendu le mot, Access, qui est un outil qui a été extrêmement utilisé par un des sites Tu peux parler au présent, c'est encore utilisé. c'est encore utilisé. Oui, mais le problème d'Access, c'est qu'on est obligé d'utiliser sur un réseau local, c'est très on-prem. et je me souviens, moi je me rappelle d'il y a de nombre d'années quand on donnait les directions au début de Power Behind et beaucoup de gens posaient la question de dire, ouais, mais ils vont nous faire un access à the service ou un access online ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un vrai point. Il y avait eu un essai, un petit essai qui avait été fait, qui avait été vite décommissionné, mais en effet, finalement, est-ce que ce database de services ne serait pas Access ? Et là, on se dit, c'est étonnant, voilà, en fait, merci Nicolas, ça arrive exactement. C'est qu'en fait, quand on regarde dans l'écosystème, aujourd'hui, si vous ne faites pas de Power BI, mais que vous connaissez bien l'écosystème Microsoft et l'écosystème Power Platform, si on vous dit, j'ai besoin de créer des tables, là, sur l'entrée des tables, de finalement avoir des outils pour remplir ces tables-là, donc avec un Power Query, par exemple, avec des requêtes type Power Query, en fait, vous avez le Dataverse qui fait ça. Dataverse, on peut créer des tables, on n'appelle pas ça des tables, mais des entités. Non, maintenant, ils sont revenus sur le vocabulaire. quoi que je ne sais pas, oui, non, je crois. Donc, bref, peu importe pour le vocabulaire, mais globalement, j'ai l'équivalent des tables, des colonnes, dedans, je mets des lignes, je peux faire des relations entre tout ça, je peux le requêter, parce que le Dataverse, on peut le requêter en SQL aussi, il y a un point SQL, et là, on se dit, non, mais les gars, vous marchez sur la tête, pourquoi vous nous créez les DataMart alors qu'on a le Dataverse ? Et finalement, ça a été très bien expliqué, il y a un blog qui le dit que c'est la même chose, c'est un database de service, sauf que j'ai une database qui va être optimisée pour l'OLAP parce que je vais faire du Column Store Index, c'est le terme technique pour l'équivalent du Vertipack et un stockage orienté colonne, donc qui est fait pour les agrégations, pour que la RLS marche bien, etc. Donc, j'ai un database de service qui nous permet d'avoir un orienté colonne, alors que Dataverse a été optimisé pour faire de l'OLTP. Donc, pour qu'en PowerAd, vous arrivez, vous dites, donne-moi le, je ne sais pas, moi, l'entité ID numéro 396, que ça soit extrêmement rapide pour faire plutôt de l'OLTP. Donc, l'OLTP, c'est transactionnel, donc c'est ce qu'il y a derrière des applications. Donc, en fait, on s'aperçoit que ça se trouve c'est peut-être le même produit, c'est peut-être même le, peut-être que Microsoft utilise les mêmes briques de base, de toute façon, c'est l'équipe Power Platform, sauf qu'il y en a une qui est, donc le Dataverse qui va plutôt être OLTP et les Data Mark qui vont plutôt être OLAP. Maintenant, dans l'histoire, c'est quel est l'avenir des DataFlow parce qu'on se dit que si finalement, j'ai un Power Query Online qui me met dans un moteur optimisé pour le requêtage, quel est donc l'intérêt des DataFlow ? Alors, j'ai regardé pas mal d'articles, notamment les officiels, Adam Saxton, Patrick Leblanc, bon, ils essayent de défendre quand même le truc, il y a quand même des usages, etc., donc on trouve dans la doc aussi des usages, mais globalement, moi, je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, en fait, si on doit considérer les Data Mark, on n'a peut-être pas forcément besoin des DataFlow. Je reviendrai là-dessus parce que j'ai des éléments d'éclairage là-dessus, d'ailleurs, on n'a même pas discuté tous les deux, mais on en... Tu verras sur la démo. Alors, évidemment, je suis en train de dire qu'il ne faut pas du tout qu'il faut arrêter les DataFlow parce qu'en effet, peut-être que si vous avez juste... Moi, l'usage des DataFlow que j'avais, c'est... J'en sais rien, moi, une dimension qui contient la liste du personnel, par exemple, ou une liste de produits, des choses qui bougent très peu, qu'on a besoin de centraliser au cœur d'un tenant de Power BI. En fait, 100 millions de lignes où je n'ai pas besoin d'incrémenter le refresh ou je le rafraîche une fois par semaine, etc. C'est du easy et donc, je me dis, les DataFlow gardent peut-être leur place là-dessus. Pensez bien, les DataMart, on a une liste... D'ailleurs, c'est dans le nom, c'est un modèle. Donc, pour juste une table qui doit être partagée à travers divers modèles, le DataFlow va être un peu... un petit peu... un petit peu... Non, le DataMart va être un petit peu too much par rapport à un DataFlow si j'ai une table. j'étais juste perturbé par la question de Nicolas. J'ai dit, après, je vais continuer un petit peu sur ma comparaison. Après, je lance des idées et puis, évidemment, je vais passer la main à la démo. Donc, j'ai refait un autre slide parce qu'en fait, je me disais, je vais orienter finalement cette présentation sur versus le reste parce qu'on va vous montrer avec la démo, mais finalement, c'est du PowerPoint online qui déverse dans une base de données sur laquelle je crée des mesures, des mesures, du requêtage SQL, de l'ARLS et bien sûr, tout ça me génère un dataset Power BI que je requête pour faire des rapports. Donc, j'essayais de voir un petit peu les éléments. Donc, ce qu'on a vu, importer, modifier les données, vous pouvez le faire dans DataFlow, vous pouvez le faire dans Dataverse. La modélisation des relations, c'est pareil, on peut le faire dans Dataset, mais on a besoin du desktop. D'où ma réflexion au début de se dire si finalement, ce DataMart ne serait pas un Power BI dite desktop online puisque je peux faire un truc qu'on ne pouvait pas du tout faire online avant. Pareil pour les mesures d'axe, on avait besoin du desktop, on pourrait le faire. La sécurité, on avait besoin du desktop, on n'a plus besoin. Je ne l'ai pas mis ici, mais l'incrémental refresh, je ne sais pas si ça répond à ta question Nicolas sur l'historisation. Je ne pense pas que ce soit la même chose. Donc, oui, tu as répondu pour l'incrémental. L'incrémental refresh, c'est-à-dire que je le configure, OK, dans mon service, mais je suis obligé de le modéliser directement dans mon Power BI desktop. Toutes ces choses-là, qu'on ne pouvait faire que avec Power BI desktop, je peux maintenant les faire dans les data marks. Après, on voit bien ce que fait le dataverse, ce que fait les data flows, etc. On s'aperçoit qu'en fait, il y a des petites différences. Les data marks, finalement, couvrent presque tout le spectre, en tout cas, avec ses fins d'analytics, puisque j'aurais pu rajouter ces histoires de Column Store Index. Donc, alors, Microsoft n'a à aucun moment dit qu'en effet, ça devenait le nouveau Power BI desktop online pour rassurer les utilisateurs de Mac ou les utilisateurs de Linux qui voudraient ou tous ceux qui galèrent tout simplement à tester Power BI desktop dans leur entreprise. Ça arrive encore. Donc, comme ça, tout le monde a la même version. Donc, Microsoft n'annonce pas, peut-être parce que ce n'est pas mûr, ce n'est pas prêt, etc. Mais moi, et c'est bien moi, Jean-Pier Riel qui le dit, moi, je pense que, en fait, c'est juste un petit galop d'essai. on envoie le petit truc pour voir comment ça va donner et c'est justement le début de Power BI desktop en version online. En sachant qu'aujourd'hui... Quand vous avez annoncé au club Power BI, ça fait un moment qu'on vous en parle, que il y aurait de plus en plus de fonctionnalités online. Et le plus gros, c'était justement la gestion du modèle. Là, on s'aperçoit que ça y est, c'est online. Alors, est-ce qu'il y a tout ? Pas forcément, mais voilà. Il n'y a pas tout. Évidemment, il y a aussi un tas de soucis. Si mes sources, elles sont on-prem, comment je peux me connecter au gateway ? Tu fais gaffe, tu es en train de spoiler ma démo là. Oh merde. Non, c'est juste un teaser. Deux questions qu'on peut légitimement avoir. Le mode import, puisqu'aujourd'hui, je ne me suis pas trop étendu dessus, mais aujourd'hui, c'est vrai que le datamard vous génère un dataset. Donc, vous n'avez pas à vous-même à générer le dataset. Il est hautièrement fait, puisqu'il y a un éditeur de mesure d'axe. Donc, les mesures d'axe, c'est bien dans un dataset. Le problème, c'est qu'il est en direct query sur la base de données SQL. Petit couac, je pense qu'on l'a assez répété depuis six saisons, Tristan. Direct query égale non performant. By design, je suis en train de dire que Power Query est inutile, etc. Je vous renvoie vers les modes de connexion qu'on avait fait, donc un meetup qu'on a fait il y a quelques temps, déjà. Mais voilà, en fait, on s'achète des problèmes à se dire qu'on va être en direct query sur une base de données. Mais elle est en mode SaaS, elle est gérée par Microsoft, elle est inclue dans le prix, je n'ai pas besoin d'admin, on peut se dire que Microsoft va trouver la façon de faire pour optimiser ça dans tous les cas. Donc moi, ma conclusion là, tout de suite, c'est plutôt de dire que c'est plutôt prometteur et qu'on va voir ce que ça va donner. Je laisse des questions, mais à la rigueur, je te propose, Tristan, de passer à la démo. Tu as réussi à caler data mesh. J'ai réussi à caler data mesh. J'aurais dû mettre tout à la fin pour le coup. Mais voilà, j'ai quelques questions à garder en tête qui seraient intéressantes à débattre avec vous par la suite. On vous les laisse deux minutes, mais je pense qu'on va passer à la démo et puis on pourra tranquillement conclure aujourd'hui, moi, je suis confiance sur le papier. Maintenant, je n'ai pas joué avec. Donc on va passer à la pratique et on va voir si finalement, ma vision là, qui est plutôt enthousiaste, si tu la confirmes avec la démo. Ok, passons à la démo. Alors pour ceux qui sont en ligne, je passe hors champ, mais je suis toujours là. Je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'on peut juste confirmer qu'on m'entend... Oui, peut-être le micro, on peut le redécaler un peu pour qu'on m'entende bien. Exactement. Sinon, je me mets en miote et tu reprends. Est-ce que vous m'entendez bien là en ligne ? J'ai juste changé un petit peu de place. C'est bon ? Oui. Donc normalement, vous devriez bien m'entendre et voir mon écran. Je suis actuellement sur le portail Power BI Service, donc le portail Power BI Cloud. Donc c'est évidemment l'une des principales nouveautés des Datamart, c'est le fait de pouvoir tout faire en ligne. Il suffit d'avoir une connexion Internet. Tous les utilisateurs qui n'avaient pas accès à Power BI Desktop, soit parce qu'ils étaient sur Mac, soit parce qu'ils n'avaient pas les droits de mine. Ça y est, maintenant, ils peuvent quasiment faire tout leur projet BI. Il manquait cette couche modélisation d'axe dans le service. Ça y est, maintenant, elle y est. Alors comme l'a dit Jean-Pierre, je vais vous faire une démonstration des Datamart. On rappelle que c'est une fonctionnalité en preview qui n'est disponible que sur Power BI Premium Gen 2. D'ailleurs, il faut le préciser. Si vous avez encore des capacités de première génération sur Premium qui traînent dans votre entreprise, vous n'aurez pas accès à cette nouvelle fonctionnalité. Moi, pour ma démonstration, j'ai utilisé le compte de mon entreprise. J'ai une version d'essai Premium par User, PPU, où les Datamart sont également disponibles. Donc j'ai créé un espace de travail Power BI dans lequel j'ai rattaché à ma souscription Premium par Utilisateur. Pour rappel, cette licence, elle est sortie il y a quelques mois et elle vous donne accès à la plupart des fonctionnalités Premium pour deux fois le montant de la licence Power BI Pro environ 16-17 euros par mois par user. Donc je respecte toutes les conditions et vous voyez qu'ici, depuis ce portail collaboratif cloud, le portail Power BI, depuis mon workspace, je peux désormais créer un Datamart. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais créer un Datamart. Alors ce Datamart, évidemment, il va falloir l'alimenter. Donc Jean-Pierre l'a dit, aujourd'hui, la seule et unique manière de créer et d'alimenter un Datamart, c'est via l'interface Power Query Online qui existe déjà notamment dans les Dataflow qui sont déjà sur le portail Power BI. Bon, première, alors je vais apporter à chaque fois un regard critique sur deux, trois trucs de l'interface. Déjà, première chose, c'est dommage quand même que sur ce gros écran, on n'ait que trois sources. Punaise, mais mettez-moi déjà dix ou quinze sources. Ils mettent trois pauvres boutons là, bon, c'est un peu dommage. Donc, obtenir des données d'une autre source, ah là, ça y est, j'ai enfin toutes les sources de données. Donc là, vous reconnaissez le portail Power Query Online, les Dataflow. Alors, pour le besoin de ma démonstration, je vais me connecter à une base de données qui est sur Azure, Cloud. Évidemment, vous pouvez vous connecter à des sources de données autres, pas forcément Microsoft et pas forcément que Cloud. Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure dans sa présentation. Effectivement, si l'objectif pour Microsoft c'est de démocratiser l'accès à la BI et de dire vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, on fait tout dans le cloud, disons que la promesse c'était à moitié réalisée ou réalisable parce que là, tout de suite, on a des questions à se poser qu'on n'a pas à se poser dans le desktop. Par exemple, je suis un utilisateur métier, je veux créer un datamart à partir de tables ou de données qui ne sont pas dans le cloud, par exemple des fichiers Excel qui sont stockés sur un serveur NAS ou une base de données SQL Server à laquelle l'IT m'a gentiment donné accès mais cette base de données elle est locale, elle n'est pas dans Azure. Là, tout de suite, vu que je suis sur un portail cloud, j'ai des questions assez structurelles à me poser en matière d'infrastructure. Est-ce que j'ai besoin d'une gateway ? Est-ce que mon datamart va réussir à lire ma... Bref, vous voyez un peu le genre de questions pour en revenir là-dessus. Là, je vais m'éviter tous ces problèmes-là puisque je vais me connecter à une base SQL Server qui est dans Azure pour le besoin de la démonstration. Donc j'y vais, je crois que je l'avais copié d'ailleurs pour gagner tout le temps. Je vais prendre deux secondes. Elle est là. Voilà. Donc je me connecte à une base de données Azure SQL Database. Je suis déjà authentifié. OK. Je vais récupérer certaines tables pour créer mon datamart. Donc pour ceux qui reconnaissent, c'est le même jeu de données que j'avais montré il y a quelques mois sur les taxis. Donc je vais récupérer une table, une petite table avec quelques milliers de lignes avec des trajets de taxis agrégés. Donc ça, c'est une table de faits. Là, je récupère du coup des données brutes. Et puis je vais récupérer une table calendrier, la table des locations, ceci et pourquoi pas les vendors. Donc voilà. Donc je récupère à peu près cinq tables. Évidemment, je peux tout à fait alimenter mon datamart par plusieurs sources de données. D'accord ? Là, je l'alimente exclusivement à partir d'une source, mais je pourrais très bien l'alimenter à partir de plusieurs sources. Et là, vous reconnaissez, c'est l'interface de Power Query. Alors moi, le premier réflexe que j'ai quand je vois ce type d'écran, c'est, il est où le bouton pour se mettre en plein écran ? Ouais, il n'est pas. Donc du coup, il faut se contenter de cette fenêtre qui est déjà quand même assez grande. Donc là, vous reconnaissez à gauche les requêtes. C'est l'interface Power Query. Je ne vais pas trop me pencher là-dessus, mais globalement, vous pouvez créer des paramètres, on peut faire plein, plein de choses. Ici, je vais juste renommer ma table Trips. Bon, là, je suis connecté à des données qui sont déjà très propres, bien modélisées, avec des noms corrects, des bons types, etc. Donc je ne vais pas passer plus de temps que ça sur la partie Power Query. Vous l'avez reconnu, c'est le portail Power Query online, le même que les data flows. Et d'ailleurs, il est bien écrit en haut à gauche, ici, Power Query. Donc la bonne nouvelle, pour vous, utilisateurs Power BI qui avez l'habitude de faire des choses dans Excel ou dans Power BI Desktop, bienvenue à la maison, ce sont les mêmes outils, les mêmes technologies, les mêmes langages et quasiment les mêmes interfaces. Donc dans ce cas particulier, je n'ai pas trop de transformation à faire, voire pas du tout. Donc je vais enregistrer ces tables-là. Et là, vous voyez, le Data Mart se met en action et va effectuer pas mal d'opérations qu'on va décrypter. Donc globalement, qu'est-ce qu'il fait ? Il va charger les données issues de ma base de données Azure SQL. dans un Data Mart et en fait, techniquement, il va me créer deux objets. Il va me créer un Data Mart qui correspond à un ensemble de tables que je vais pouvoir requêter de différentes manières. On va y revenir un peu plus tard. Et puis, il va aussi me créer un dataset Power BI qui est ce qu'on appelle en Direct Query. Alors là, vous voyez, j'ai mes deux objets qui sont actuellement disponibles. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, le jeu de données Power BI. Aujourd'hui, vous avez l'habitude de le créer dans Power BI Desktop. Bon, vous voyez, c'est une révolution. Je viens de créer un jeu de données sans passer par Power BI Desktop. C'est quand même pas mal. Et puis, j'ai ce fameux Data Mart. Alors, il y a quelques petits bugs. Par exemple, il faut rafraîchir la page. La première fois que vous créez votre Data Mart, il faut rafraîchir la page pour avoir accès aux propriétés de celui-ci. Donc là, par exemple, je vais le renommer. Je vais l'appeler Demo Taxi Club PBI. Donc, mon Data Mart a été renommé et mon jeu de données qui est adossé à lui est également renommé. Si je vais dans la vue traçabilité, vous allez mieux comprendre ce qui a été créé. Donc ça, c'est mon Data Mart Power BI qui est connecté à ma base Azure SQL. Et là, vous voyez, ici, j'ai un jeu de données Power BI qui n'a pas été créé dans Power BI Desktop. Ce jeu de données, il est connecté en Direct Query. je vais écrire DQ pour aller plus vite, Direct Query à ce Data Mart. Donc, on n'est pas en mode import, on n'est pas en mode live connection. L'un des principaux avantages de ce type d'architecture, c'est qu'une fois que votre Data Mart est mis à jour, vous l'alimentez, vous le rafraîchissez. C'est comme aujourd'hui des tables dans un modèle Power BI. Vous pouvez gérer les actualisations de votre Data Mart. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, votre Data Mart, vous le mettez à jour, votre modèle Power BI qui est en Direct Query dessus, il sera automatiquement mis à jour. rafraîchir à la fois le Data Mart et le Data Set comme on pourrait le faire par exemple avec Data Flow, Data Set. Aujourd'hui, un Data Flow, vous l'alimentez, vous branchez un Data Set Power BI en mode import sur ce Data Flow, vous êtes aussi obligé derrière de rafraîchir le Data Set puisque les données sont apatriées. Donc là, on n'a pas ce cas de figure. Alors maintenant, si je cherche un petit peu à éditer ce Data Mart, je clique dessus, je vais aller dans ouvrir et là, vous allez reconnaître une interface qui ressemble à ce que Jean-Pierre a qualifié tout à l'heure de Power BI Desktop Online. Finalement, ici, ça ressemble à la vue donnée qu'il y a dans Power BI Desktop. Vous la reconnaissez avec les tables ici. Alors là, elles ne sont pas à droite, elles sont à gauche. Si je clique ici sur la table, je vois à quoi elle ressemble. Là, ceci est une révolution. Nouvelle mesure, je peux faire du DAX depuis un portail web. Ça, c'était aussi la promesse de Microsoft. De la main éteinte. Ah, pardon. Je peux... Excusez-moi, je vais activer ma caméra. Je peux effectuer... Je peux créer, pardon, des mesures d'AX directement depuis un portail web. Ça, c'est ce que Jean-Pierre vous a décrit tout à l'heure. On va en faire tout à l'heure des mesures. En bas, alors moi, j'ai envoyé un feedback à Microsoft en disant, franchement, vous ne pourriez pas les rendre un peu plus visibles ces boutons parce qu'ils sont tout en bas, à gauche, tout petit, on ne les voit pas trop. C'est là où tout va se passer en termes de design. Donc là, on est sur la vue données. Là, on a une vue qui ressemble un petit peu à la vue flux dans les data flows où vous allez pouvoir créer uniquement dans une optique de check, pas pour créer des nouvelles tables ou des nouveaux objets, juste dans des optiques de check. Vous allez pouvoir créer des flux, pardon, j'ai glissé deux fois la même table, ce n'est pas grave, on s'en fout. Vous allez pouvoir créer des requêtes Power Query via une interface visuelle, mais ça, ce n'est pas pour faire un ETL, rajouter des tables, etc. C'est juste dans une optique de check. Tiens, j'aimerais voir qu'est-ce qui se passe si je fais un group by de telle table, si je fais une jointure. Si vous voulez, c'est un outil pour vous pour pouvoir requêter votre datamart autrement que par du SQL. Ça, c'est une question qui a été posée dans le chat. Là, vous voyez, vous avez accès à l'interface et puis vous avez accès à certaines fonctionnalités Power Query. Je le répète, ça ne créera aucun objet, c'est juste dans une optique de check. D'accord ? D'ailleurs, si je reviens ici, c'est très clairement ici. Vos requêtes ne seront pas enregistrées. Bon, à terme, apparemment, ça arrivera, mais aujourd'hui, c'est juste dans une optique visuelle. Là, alors là, ça, ça va plaire à Jean-Pierre, on a une interface pour taper du SQL. Donc, ça, c'est une des nouveautés et un des avantages des Datamart. Toujours dans cette optique un peu d'unifier différents profils data dans l'entreprise, on va faire une requête toute simple que les DBA adorent, Select Étoile, from Trips. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Donc, je fais un Select Étoile sur ma table. Vous voyez ici, j'ai mon exécution. En l'occurrence, je pense que c'était vraiment une mauvaise idée parce que je crois que je n'ai pas trop allumé mon serveur Azure SQL, mais peu importe. Bon, je peux envoyer des requêtes SQL directement depuis mon interface et ça va me retourner des données. Bon, elles arrivent, c'est peut-être la connexion Internet aussi qui n'est pas trop. Donc là, on a une interface, pareil, ça ne va pas créer des nouvelles tables, ça ne va pas alimenter des nouveaux objets, c'est uniquement dans une optique de check, de contrôle. Tiens, je veux regarder, on va le faire sur une autre table, excusez-moi. j'aurais dû regarder un peu plus tôt ça. C'était juste pour vous montrer quand même le résultat de la table. Je vais faire un select éventuellement sur ma dimension où j'ai genre trois lignes. Est-ce que ça charge en bas de main ? Ouais, voilà, bon ça y est. Donc vous voyez, j'ai envoyé une requête SQL qui me retourne un résultat, je peux aller l'ouvrir dans Excel, toujours dans une optique de check. Bon, globalement, ces trucs-là, c'est plus pour faire du check, vous l'avez compris. La grosse nouveauté, elle se situe ici, la vue modèle qui est enfin disponible sur un éditeur online. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, des utilisateurs dans votre entreprise ou peu importe, qui ont des Mac peuvent créer un modèle de données dans Power BI, chose qui n'était pas possible d'avant. Donc là, vous reconnaissez la vue modèle qui existe dans Power BI Desktop. Je vais rapidement créer mes liens entre mes tables. Alors là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. J'ai envoyé des feedbacks à Microsoft à ce sujet. Par exemple, regardez-moi cette horreur. J'essaie de lier Calendars à Trips. Donc ça, c'est la table de fait, ça c'est la table de dimension. Il me met une relation plusieurs à un. Bon, il n'a pas détecté que c'est dans l'autre sens que je veux la faire. Et le pire, c'est qu'il me laisse la créer. Regardez-moi cette horreur. J'ai une relation one to many, unidirectionnelle entre Trips et Calendars. Alors évidemment, il faudrait la faire dans l'autre sens. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les mêmes checks que ceux qui existent dans Power BI Desktop. En l'occurrence, c'est bien une relation un à plusieurs que je veux créer ici. Microsoft et je n'ai toujours pas bien compris la réponse. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des petits triangles rouges ici d'erreur. D'ailleurs, quand je passe la souris dessus, il n'y a pas de message. Ne me posez pas la question dans le chat. Je ne saurais pas vous répondre. Peut-être qu'il y en a qui ont la réponse, mais moi je ne l'ai pas. Location ID, on va le lier. Ça doit être par là. Je ne sais plus. Il faut que je remonte. Bon, peu importe. Ah oui, je ne vais pas la lier, celle-là. Le flag, voilà, vous avez compris, je suis en train de créer un modèle en étoile. À chaque fois, je dois transformer. Et le vendors, il y a un commentaire. Il y a quelques petites blagues. Ah bon. C'est passé. Le flag peut passer. Allez, laisse-moi créer la relation. Ça y est. Bon, vous voyez, ce n'est pas tout à fait aussi fluide que dans le desktop, mais quand même, franchement, pour une V1, c'est correct. Je vous passe les détails, je peux créer les descriptions, enfin tout ce qu'on fait dans la vue modélisation de Power BI est globalement disponible dans cette interface de modélisation de Datamark. Je peux créer des mesures. Alors, on va en faire une rapidement. Alors là, vous voyez, il y a une révolution quand même par rapport à Power BI Desktop. Je peux créer des mesures depuis la vue modèle. Ça, c'est quand même génial. Je n'ai jamais compris pourquoi dans Power BI Desktop, ils n'autorisaient pas ce truc-là. Je veux dire, quand tu fais des mesures, tu veux voir ton modèle. Ça paraît quand même, je ne sais pas. bon, NB Trips, on va faire un truc simple, on n'est pas là pour faire du DAX. Count rows de la table des Trips, voilà. Je suis en train de taper du DAX depuis une interface web. Alors, ça existait déjà dans Azure Analysis Services. On pouvait, il me semble, créer des mesures et des objets depuis une interface web. Mais bon, là, on l'a vraiment dans le portail Power BI. et globalement, on va essayer de respecter les mêmes bonnes pratiques que celles que vous tentez de respecter dans Power BI Desktop. Il y a quand même une grosse différence. Je tiens à la préciser ce soir avec vous. Vous le voyez, il n'y a pas de bouton pour créer des tables ou même des colonnes d'axes. Aujourd'hui, dans les datamarts, on ne peut créer que des mesures. Alors, j'entends déjà dans le chat les gens me dire, quoi ? Mais de toute façon, il ne faut jamais créer de colonnes calculées en d'axes. Il y a des débats enragés sur Twitter de la communauté qui disent que les colonnes d'axes, c'est le mal. Alors moi, je tiens à faire un petit clin d'œil ce soir à Laurent Quartout qui est un expert d'axes et qui m'a appris plein de techniques où je vous garantis que les colonnes calculées d'axes, il ne faut pas les bannir. Elles ont une mauvaise réputation dans l'écosystème qui est souvent injustifiée. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut tout le temps créer des colonnes dans votre modèle. Par contre, de là à dire qu'il ne faut jamais les utiliser, ce n'est pas vrai. Et le fait qu'il n'y en ait pas aujourd'hui dans les datamarts, c'est quand même un gros manquement. Moi, j'ai eu pas mal de cas d'usage aujourd'hui chez des clients pour des calculs interlignes ou des choses comme ça que j'aime bien faire en colonnes calculées d'axes dans un cube que je ne peux pas faire aujourd'hui avec un datamart. Donc aujourd'hui, dans un datamart, on ne peut créer que des mesures. Pas de colonnes, pas de table calculée. Ça va venir, Microsoft l'a dit dans la roadmap. Je vous avoue que techniquement, il doit y avoir des raisons à ça. C'est certainement parce que le dataset est en direct query. Et du coup, je ne sais pas, il doit y avoir des trucs. Vous devez savoir que le direct query, c'est un peu différent quand même que le mode import. Donc il y a certainement des raisons techniques à ça. On l'a dit en introduction, alors je ne connais pas l'interface par cœur. Là, je voyais qu'elle a été grisée dans la vue modèle et je ne sais pas pourquoi. Je reviens là. Ah oui, il faut peut-être que je... Voilà, il faut que j'aille sonne à table forcément. On peut faire de l'actualisation en créantiel comme dans Power BI Desktop. Alors, je l'ai testé, je ne veux pas vous le montrer là. Globalement, ce n'est pas sec. Ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas super clair. Il y a parfois des bugs. Marco Russo a envoyé quelques feedbacks à Microsoft en leur demandant des précisions. Donc, je ne sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont testé. Je suis prudent d'avoir vos retours. Moi, je l'ai testé. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas encore totalement sec. Mais en tout cas, c'est là. Donc, voilà. Donc, j'ai alimenté, j'ai créé mon datamart. Donc, j'ai des tables propres et par-dessus, un modèle de données qui est branché en direct query sur ce datamart. Alors là, globalement, je trouve qu'il manque un bouton quitter. En fait, j'aimerais bien quitter cette interface. j'ai fini. Voilà. Donc, laissez-moi partir. Alors moi, je n'ai pas trouvé d'autres solutions que de cliquer sur le workspace, en fait. Voilà. Il y a quand même des petits problèmes du X, je trouve. Mais bon, peu importe. Donc, ça y est, j'ai réussi à quitter les datamart. Donc, je reviens sur cette interface. Donc là, techniquement, c'est là où c'est un peu à la fois intéressant et ambigu. L'interface m'a permis de gérer ça et ça, puisque c'est bien ce qu'il y a à droite dans le dataset où j'ai créé mon modèle, alors dernière partie de ma démonstration, maintenant que j'ai créé tout ça, alors comment je l'alimente ? Vous l'avez compris, c'est via des requêtes Power Query online et maintenant, comment je consomme cette donnée ? Comment j'exploite tous ces éléments ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Depuis le portail Power BI, je peux créer des rapports et des analyses Excel, etc., directement plugés sur ce dataset. D'accord ? Je peux aussi, alors c'est là où c'est un peu ambigu, créer des rapports ou des analyses Excel depuis le datamark directement. Techniquement, en fait, ça viendra se plugger sur le dataset. Voilà. Donc, j'ai plusieurs boutons qui me mènent au même chemin. Si je fais un analyse Excel ou si je crée un rapport là-dessus, techniquement, ça me redirigera vers le dataset puisque c'est lui qui comprend les mesures et le vrai, entre guillemets, modèle de données. Alors, si je veux exploiter ça, donc ça, c'est des exploitations disponibles depuis le service Power BI. Si je veux exploiter ça depuis d'autres outils, donc on va commencer par Power BI Desktop. Dans Power BI Desktop, là, je suis connecté avec le même user. Si je vais dans obtenir les données, jeu de données, je vais évidemment retrouver le dataset que je viens de créer qui s'appelle comment, j'ai oublié, DemoTaxCycle PBI. Normalement, il est là. Voilà. Donc, je vois qu'effectivement, c'est un dataset Power BI qui est en mode import, par exemple, qui est en mode direct query et qui est disponible ici. Je vais faire ce connecter. Et donc là, j'ai accès à une interface qui me donne la vue sur le modèle de données Power BI. Pardon. Voilà. Donc, j'ai accès à mon modèle de données Power BI. En lecture, je vois la structure du modèle tel que je l'ai défini dans mon datamark et je peux par-dessus me recréer des mesures, aller me connecter à d'autres sources de données, etc. Donc là, techniquement, en fait, c'est comme si je me connectais à un dataset Power BI classique. Il n'y a pas forcément de différente fondamentale. Je peux évidemment recréer un modèle composite par-dessus. Et globalement, les performances sont assez bonnes. Je peux vous montrer rapidement. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'avais créé ma mesure NBtrips, malheureusement. Je ne l'ai pas mise dans la bonne table, mais peu importe. Bon, là, j'ai une table qui doit faire à peu près 100 000 lignes. C'est juste pour vous montrer que globalement, ça répond quand même pas trop mal. Bon, là, clairement, la connexion n'est pas dame, je pense, parce que ça devrait arriver. Évidemment, effet démo, ça met du temps à arriver. Je ne sais pas pourquoi. Hop, je vais essayer de ventiler, par exemple, par location. Bon, ben voilà. Super démo en live. Vous voyez que ce n'est pas hyper réactif. ce n'est pas impossible que ce soit un petit bug du datamark en ce moment parce que vraiment, quand ça marche, ça marche bien. je veux dire, la performance est bonne. Évidemment, que vous n'allez pas devoir attendre 20 secondes à chaque fois pour avoir un calcul. Là, c'est clairement qu'il doit y avoir un petit souci du côté du datamark. c'est peut-être parce qu'il faut le rafraîchir une première fois. Je suis en train d'y penser à cause de ça. J'ai oublié de faire cette petite manip. C'est un peu comme les data flows, je crois, quand on les crée. La première fois, si on ne les actualise pas, il me semble qu'il n'y a pas de données en fait dans le desktop. Donc, je me demande si là, il n'y a pas la même histoire. On va aller regarder ça. Histoire d'actualisation. Voilà, il est là. Je retourne ici. J'actualise. On va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais recréer le visuel. Désolé. C'est tout nouveau, tout ça. Ce sont des trucs qui sont sortis il n'y a même pas de mois. Même nous, on n'est pas forcément tout le temps rodés. Je retourne là. Bon, ça ne s'affiche pas quand même. Je ne sais pas pourquoi. On reviendra après. J'essaierai de vous faire une autre démo là-dessus. Globalement, je suis censé pouvoir exploiter ce dataset Power BI depuis Power BI Desktop. Petite précision, j'ai aussi accès au connecteur Datamart. Alors là, je crois que je suis sur une ancienne version de Power BI, mais il y a un connecteur Datamart maintenant sur Power BI Desktop qui existe depuis la version de juin. Précision, ce connecteur Datamart vous redirigera vers le dataset aussi. D'accord ? Donc aujourd'hui, dans Power BI Desktop, si vous utilisez le connecteur Datamart, vous ne vous brancherez pas en mode import aux tables entre guillemets SQL qui ont été créées. Vous serez branché au dataset sous-jacent qui est en direct query. Ça aussi, c'est des feedbacks qui ont été envoyés par la communauté de dire pourquoi vous avez créé un connecteur Datamart ? Si finalement, celui-ci redirige au même endroit que le dataset Power BI sous-jacent. Microsoft a dit bientôt, vous aurez la possibilité de pouvoir dissocier et dire non, je veux vraiment me connecter aux tables sous-jacentes et pas aux modèles de données. Aujourd'hui, ce n'est pas disponible. C'est la suite de ma démonstration et c'est d'ailleurs la dernière partie de ma démo parce que je vois que le temps passe. Ce Datamart qui a été créé dans Power BI, Jean-Pierre a beaucoup insisté dessus pendant sa première présentation. Il est disponible en SQL. Donc, si je vais au niveau des paramètres de mon Datamart, ici, j'ai un truc qui s'appelle paramètres du serveur. Alors, ce n'est pas le XMLA endpoint de mon cube ou quoi que ce soit, pas du tout. Ça, c'est le chemin d'accès qui est provisionné par Microsoft parce que cette base de données qui est derrière, en fait, c'est une base de données qui est dans Azure et qui est gérée en mode SaaS par Microsoft, en tout cas pour nous, mais on y a accès. Donc, cette chaîne de connexion, je vais la copier et je peux m'y connecter depuis d'autres outils. Par exemple, Power BI Desktop, je peux me connecter à cette base SQL. Je peux aussi m'y connecter depuis Azure Data Studio. Je mets mon serveur. Je termine là-dessus. Petite précision pour ceux qui font un peu de SQL. Aujourd'hui, les Datamart, on ne peut s'y connecter qu'avec un compte Azure AD Office 365. Pas d'authentification SQL, pas de services principaux, pas d'identité managée. Tout ça, pour l'instant, ce n'est pas disponible. Je peux m'y connecter qu'avec mon compte perso Azure AD. Mais par contre, je pense qu'en guest, ça marche. Ce n'est pas forcément des users de vote en Azure AD guest. des utilisateurs externes à votre tenant peuvent se connecter à votre Datamart. Je ne l'ai pas testé, mais je suis quasiment sûr que ça fonctionne. En tout cas, ce n'est pas le guide mode pass. En tout cas, c'est présenté comme possible de l'extérieur, mais ce ne sera pas le guide mode pass. Ça m'étonnerait parce que ça va à l'encontre de tous les bons principes de sécurité et de tous les éditeurs. Donc là, vous voyez, je suis connecté. J'ai déjà mon compte Azure Active Directory qui est pré-configuré si vous voulez, enfin pré-configuré dans Azure Data Studio. Et donc là, je ne suis pas allé dans Azure, je n'ai pas demandé à l'IT de créer quoi que ce soit. Là, vous voyez, j'ai, moi, métier, j'ai créé une base de données SQL et j'y ai accès. Là, si je vais dans Database, ceci est une base de données SQL. Alors bon, elle a un nom un peu technique. Alors, la petite mauvaise nouvelle, c'est que pour l'instant, les tables, on ne les voit pas en fait. Elles sont exposées de manière un peu cachée via des vues qui requêtent des métadonnées. Et ça, ça vous montre quoi ? Une des grosses limites des Datamart aujourd'hui, c'est qu'on n'y a accès qu'en lecture. Vous pouvez vous brancher au Datamart pour construire des reports ou des cubes Power BI. C'est ce qu'on a vu. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, pour des gens un peu plus avancés qui voudraient, lors d'un processus ETL, par exemple, dans Azure Data Factory ou autre, aller déverser des données, soit dans des tables ou autre, dans ce Datamart, ce n'est pas disponible. Aujourd'hui, la seule manière qu'il y a d'alimenter ce Datamart, c'est via les scripts Power Query que vous avez vus tout à l'heure dans l'interface de création. Il n'y a pas non plus la possibilité de créer des tables, des procédures stockées, de toute la métadonnée. Tout ça, ce n'est pas disponible aujourd'hui. On a un endpoint SQL qu'on peut requêter en lecture. C'est déjà pas mal, mais il n'y a pas cette partie-là. Voilà. Mais aussi sur... Alors, tu réponds à plein de questions d'un coup en plus. Ok. Juste avec ça. On va revenir avec toutes les questions, mais en effet, sur le fait qu'on ne voit pas les tables directement, etc., ça montre bien que ce n'est pas aussi simple que créer des tables, en fait. Derrière, il y a une vraie machinerie qui nous envoie sur Microsoft avec l'exposition de vue de table. Justement, il y a plein de petits points qui viennent de vos questions, mais aussi, que j'avais notés, qui peuvent être intéressants de discuter et qui montrent qu'il y a un vrai boulot derrière et que ce n'est pas juste un déverseur dans des tables comme on pourrait l'imaginer avec les data flows sur ce qui avait été proposé. Tout à fait. Globalement, j'ai fini la démo. On va revenir juste sur la ventilation. Là, vous voyez, ça répond bien. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, il y a eu un bug sur le truc qui mettait du temps à répondre. Je pense que c'est parce que je n'avais pas rafraîchi de la Tamar. Je voulais juste quand même vous rassurer. Regardez, ça marche. Je peux ventiler mes trips par année, par zone. Ça répond bien. C'est juste, je crois que vous disiez oula, mais le truc, il met 30 secondes à s'afficher. La performance, c'est quand même assez correct. Voilà. Alors évidemment, on pourrait faire deux heures de démo sur la Data Mart. Je suis allé assez vite. C'est clair. Il y a plein de questions. Voilà. J'ai terminé la démo. On va y répondre. Je remets juste les questions. Alors, c'est les trucs un peu polémiques qu'il y a derrière. C'est celui-là. On pourra revenir dessus, mais on va prendre les différentes questions. D'abord, vos questions qu'il y a eu dans le chat. C'était vraiment, il y avait un vrai débat. Merci Mathieu d'avoir répondu déjà à quelques-unes. Je ne sais pas, Nicolas, quand je parlais de Disto, si c'était bien le SCD, il y a eu pas mal de questions sur le SCD. Pour ceux qui savent ce que c'est, c'est un pattern de BI pour ce qu'on appelle les slowly changing dimensions en langage Kimballian qui est la base de la BI, c'est les dimensions de type 2. En effet, tant qu'il n'y a pas le DML avec l'update ou la possibilité de créer des éléments, ça va être difficile. Mais Microsoft n'a pas dit que ça serait disponible qu'en lecture. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est accessible qu'en lecture, mais on peut imaginer que peut-être, ils n'ont pas annoncé l'inverse non plus, mais que demain, on pourra avoir possiblement de l'update ou du dilette ou de l'insert. Et c'est là où les data flows pourraient avoir à jouer un rôle puisque ça, Microsoft, on peut en parler publiquement, ça a été annoncé. Microsoft a envie dans les prochains mois, les prochaines années de faire devenir de Power Query un vrai ETL et demain, on pourrait imaginer un type d'architecture où finalement, les data flows Power BI joueraient un rôle d'orchestrateur et de pouvoir faire des inserts, des updates dans le data mark, par exemple. Un peu comme Apple Klein, là sur le data mark. Voilà, exactement. Donc là, tu vois, ça fait écho à ta question de tout à l'heure sur finalement, ça serait quoi le rôle des data flows demain, tu vois. Ouais, Tarek, ou les chargements incrémentaux, on l'avait montré, ce qui ramène à ta question sur le writeback. L'autre nom pour le writeback, parce que ça fait un peu ancien, c'est une chose qu'on avait sur Analysis Services en multidim et on parle aussi de BI actionnable, il y a eu quelques démos qu'on a pu faire avec le club pour un BI, je me souviens d'une démo de Joël et Fabien qui va être disponible sur YouTube où en effet, on a besoin de remettre l'info donc tant qu'on n'a pas l'update dans les données, ça ne va pas être possible. Le snapshot, j'ai vu que Bilal parlait de snapshot, alors je n'ai peut-être pas bien compris ce que vous vouliez dire mais en effet, il est possible que si vous parlez d'une fonctionnalité d'Azure SQL qui permet de snapshoter les données pour justement gérer un petit peu le multiversioning et avoir quelque chose qui est cohérent donc c'est possible qu'ils utilisent ça en interne parce que je me posais la question, c'est qu'en fait on doit bien gérer qu'est-ce qui se passe quand c'est en train d'écrire, qu'est-ce qui se passe aussi quand quelqu'un est en train d'éditer de rajouter une colonne ou de retirer une colonne puisqu'on est dans une base de données et si vous avez déjà fait de la base de données vous savez que c'est la hantise finalement de je supprime une colonne, j'ai un nom, ça pète toutes les requêtes etc. Donc évidemment j'imagine que Microsoft travaille à avoir ça puisqu'on parle de database et de services donc toutes ces choses vont arriver. J'imagine aussi qu'il y aura les pipelines de déploiement pour pouvoir gérer justement ça donc on aura peut-être du staging et puis une base de dev et une base de prod. Je n'ai pas testé ce qu'on pourrait dire aussi le multi-editing vous direz vu que c'est une base cloud qu'est-ce qui se passe dans un espace de travail avec un datamart et que plusieurs personnes y ont accès ne faites pas ça à la maison je pense que c'est dangereux. Aujourd'hui c'est un preview on a pensé bien donc Microsoft ils nous regardent jouer avec les questions qu'on se pose il y a forcément quelqu'un dans le monde qui va le tester qui va regarder qui va remonter un fois Microsoft donc c'est super réutilisé et d'avoir si finalement ils vont à la bonne direction. Question d'Aïssa sur les calculation group moi je n'ai pas la réponse est-ce qu'on peut faire des calculation group sur le dataset en direct query ? C'est une bonne question ça. Aujourd'hui les calculation group si je ne m'abuse on ne peut les créer que dans ta vue de la Redditor ouais donc il faudrait voir si on peut se connaître Est-ce que le XMLA endpoint du dataset est disponible ? Peut-être il faut regarder pas sûr je ne sais pas il faudrait qu'on teste c'est une bonne question Il y a une question sur la taille alors ça je vais m'anticiper aujourd'hui j'ai cru voir ce n'est pas expliqué dans la doc mais j'ai cru à 100 gigas en sachant que Dataverse c'est 4 Tera donc on peut imaginer mais ça ce n'est pas un souci en général si vous êtes un bon client et que votre problème c'est la taille de la capacité Microsoft vous trouvera une solution pas forcément gratuite mais vous trouvera une solution aujourd'hui 100 gigas 100 gigas pour la base de données pour la base de données déjà on fait quand même pas mal de choses en mode c'est le service parce que j'imagine que si vous avez 4 péta octets de données vous avez une équipe IT et vous avez certainement un Data Lake un Data Warehouse enfin bref vous avez des éléments IT et sur le dataset c'est quoi la limite question piège j'étais resté il n'y en a pas parce que tu es en direct query ah oui non oui pardon dans ce cas là je crois que tu es en direct query ah oui pardon parce que peut-être qu'il y aurait des gens dans le chat qui dirait oui mais du coup le dataset il peut faire combien il n'y a pas ce problème le dataset il est en direct query sur le datamark la question n'a pas été posée mais peut-être des tables d'agrégation aujourd'hui il n'y en a pas mais peut-être ce que tu dis avec le fait de créer des tables demain on pourra potentiellement mixer et créer ça ouais ouais une question sur les 100 giga quand tu parles dans Pierre et la base de données et la base de données alors en effet je pense que la question elle doit être la suivante c'est parce qu'il nous crée tout un tas d'index j'imagine qu'il y a du column store dans tous les sens etc on a vu qu'il y avait des vues peut-être que pour gérer le versionning ou le chargement peut-être qu'ils soit ils font un snapshot soit ils jouent avec deux tables et ils font un switch comme ils disaient avec les dataset classiques donc je ne sais pas si les 100 giga c'est la taille globale d'SQL Server d'Azure SQL ou si c'est les données utiles en effet des éléments donc un point maintenant je voilà vous avez tous l'info si quelqu'un arrive aux 100 giga on regardera avec vous et on vous mettra un petit rendez-vous avec Microsoft pour appareil est-ce que tu as regardé si l'Azure SQL qui est derrière c'est une instance Azure avec plusieurs database une database par Datamart parce que c'est à chaque fois une instance Azure qui est créée par Datamart je alors le chemin de connexion est différent d'un Datamart à l'autre donc je pense qu'il y a une instance par Datamart oui ce qui semblerait logique parce qu'on est dans un monde cloud l'idée c'est de plutôt multiplier et c'est comme ça tu t'enlèves des problèmes de gestion et des problèmes de sécurité de cloisonnement tu n'as pas envie que ton Datamart soit mélangé avec un autre donc ça te permet de mieux gérer et de mieux décommissionner c'est le principe de base ça nous vient du cloud cette élasticité il y avait une inquiétude mais elle a été répondue de Guillaume sur mince est-ce qu'il va falloir ça va faire du SQL pour faire des Datamart je crois que c'est toi Mathieu qui a répondu ce n'était pas pour faire le Datamart la question c'était pour lire les données du Datamart alors on est bien d'accord que potentiellement c'est vrai qu'ils ont pas mal poussé le SQL mais je pense que parce qu'ils cherchent à séduire une population de gens qui font du SQL et qui aujourd'hui ne s'y retrouvent pas entre la modélisation le DAX etc ils ne sont pas trop Azure donc en fait ça permet de capter une population qui fait du SQL mais qui aujourd'hui n'est pas du tout sur le cloud Azure par exemple donc pour moi mais pour répondre clairement à la question c'est quelque chose en plus c'est-à-dire que ce n'est pas une compétence et c'est toi qui répondais sur CoreFolding ou c'est Mathieu je ne sais plus mais en effet dans ce que tu as montré quand tu fais la jointure dans l'éditeur c'est qu'au final évidemment Microsoft va mettre en place un éditeur ils ont déjà des éléments qui permettent de générer des requêtes SQL le fameux CoreFolding recherché dans l'historique des YouTube si vous voulez avoir les éléments mais en tout cas ils ont un générateur de requêtes SQL donc on peut très bien imaginer qu'en plus on n'aura même pas besoin de faire du SQL pour dire je veux admettons croiser deux tables et puis faire un filtre sur la date et puis faire je ne sais pas quelle transformation faire un group by par exemple je pense qu'on pourra faire tout ça et générer le SQL je n'ai pas parlé de la RLS tant pis je ne pouvais pas tout dire la RLS oui comme on est en direct query c'est bien c'est bien le SQL qui a la RLS maintenant c'est vrai que c'est assez masqué on ne voit pas comment ils ont fait ça mais il y a la possibilité de faire une RLS qui est un petit peu différente j'ai oublié de montrer désolé mais on a le temps passé mais dans la DataMark c'est une interface comme dans Power BI Desktop qui s'appelle gérer les rôles voilà il y avait une question sur le rôle de management je pense qu'on a fait le tour il est possible qu'on ait oublié quelques questions je vois juste un point là sur et je voulais en revenir un petit peu dessus donc on est bien d'accord qu'une des grandes différences c'est qu'il n'y a pas de mode import aujourd'hui est-ce qu'il y en aura moi je parierais que oui je ne vois pas pourquoi Microsoft ne ferait pas quelque chose où on vous laisse le choix d'import et notamment pourquoi pas faire du composite pour le coup et de mixer ça mais aujourd'hui en effet on n'a pas trop de choix Xavier il passe en mode en mode majuscule est-ce que c'est une erreur de si on va donc Xavier la question je la répète pour l'enregistrement c'est est-ce qu'on a une date de sortie de préversion non donc on rigole parce qu'en fait c'est en majuscule donc on imagine Xavier très virulent sur son clavier mais pas du tout c'est une petite donc non non nous on ne l'a pas encore moins je pense que si vous demandez à Microsoft ils ne vous la donneront pas plus je vous rappelle les composites modèles ça a mis un an et demi avant de sortir en GA on est sur quelque chose qui est quand même fondateur enfin moi je pense qu'on a une bonne feature le database de service je pense est quelque chose qui va venir trouver sa place sur le marché on a une transformation depuis depuis 10 ans de la BI de la data donc je pense que ça peut trouver sa place maintenant avant que ça soit en que ça sorte de préversion je pense qu'il va y avoir il y a une bonne année de boulot quand on voit tout ce qu'a montré Tristan dans la démo tout ce qu'on sait qui manque mais qu'on sait que ça peut arriver pensez bien il y a des équipes de dev ils travaillent et comme il s'appelle Microsoft ils ont un peu moins le droit à l'erreur que les autres même si des fois on se demande quand on voit des choses aussi simples donc on verra bien moi je pense qu'il y a un petit peu de temps Xavier avant que ça sorte de préversion Mathieu tu disais qu'il y avait deux questions pour lesquelles on n'avait pas répondu est-ce que tu as un advanced query editor un advanced query editor je le redis parce que comme tu n'es pas en phase du micro est-ce qu'il y a un advanced query editor pour voir le M ouais il y est du coup est-ce que tu peux prendre du M d'un endroit c'est l'implitude oui donc la question c'est est-ce qu'on peut réutiliser des requêtes enfin un script M par exemple qui a été développé dans le pouvoir query dans Excel ou via desktop et le mettre pour alimenter un datamart donc la réponse est oui il y a un éditeur que je n'ai pas montré mais d'ailleurs tous les data flow que j'ai fait en fait je les fais comme ça j'ai fait un power y à desktop et je copy-call la requête et pour d'ailleurs pas passer en premium je fais même une seule et même requête qui fait qui fait toutes mes toutes mes entités et l'autre question Mathieu alors la question c'est est-ce qu'il y a le performance analyzer dans le datamart non mais par contre si tu fais un Power BI desktop branché sur ton dataset tu auras le performance analyzer avec la requête qui est envoyée en direct query et tu peux la récupérer etc je suis très étonné par contre qu'il n'y ait eu aucune question sur le licensing on l'a dit dès le début PPU prévu oui mais il y a deux trois subtilités je ne sais pas si vous savez par exemple à tester apparemment un utilisateur Power BI Pro pour le report peut se connecter au endpoint SQL ok ça je ne sais pas si vous saviez ouais alors est-ce que c'est un est-ce que c'est une vie de la prévision donc voilà on peut le retirer de l'enregistrement pour être sûr que du concept ne compte pas cet élément non à voir en effet parce qu'il y a un moment ça me fait penser à un moment il y avait dans les projets on se disait non mais c'est bon je vais payer une licence et puis je vais mettre des faux utilisateurs ou le même utilisateur pour faire ça bien évidemment il y a un moment il faut bien payer la puissance de la base donc peut-être que ça marche parce que si t'es un premium et pas un PPU par exemple on verra bien donc évidemment il y a plein de choses à clarifier je m'aperçois qu'il y a une énorme faute qui me saute à la tronche sur le slide ne la veille pas alors pour terminer juste un peu pour la polémique je reviens sur deux points que j'avais dit c'est que je reste quand même circonspect sur ce que ça sorte à la build on nous explique que c'est la super feature que ça arrive donc je comprends l'enthousiasme parce que finalement en ayant préparé ce décryptage j'ai le même enthousiasme mais je me dis mais pourquoi finalement n'avoir pas capitalisé sur les data flows et fait tout simplement des data flows avec ses fonctionnalités ouais des data flows je me pose la même question et donc je me dis qu'il y a peut-être des raisons structurelles des fois on se pose la question pourquoi ils n'ont pas fait ça comme tu disais tout à l'heure pourquoi on ne peut pas créer une mesure dans la vue modèle peut-être qu'il y a eu un choix d'architecture ou un choix d'implémentation tout au début qui bloque et qui fait que ce n'est pas possible donc je vous rassure je pense qu'on n'aura jamais la réponse sauf si peut-être un jour on a l'indiscrétion qui ne serait pas soigné on vous la partagera donc ça c'est ma première question et l'autre question aussi c'est pourquoi ils n'ont pas utilisé le dataverse alors il y a une partie de la réponse que je vous ai dit tout à l'heure au LTP versus au Lab donc analytique workload analytique et type de requête analytique versus workload transactionnel et type de requête transactionnel mais aujourd'hui et moi qui ai été DBA on peut presque faire les deux grâce au column store index il suffit de mettre les deux types d'index et on peut créer ça donc pourquoi ils n'ont pas dit finalement prenons le dataverse et rajoutons-nous des index des choses pour faire les deux je ne sais pas encore une fois est-ce que c'est pas parce qu'il y a un petit duel entre l'équipe peut-être ou ça se trouve on se trompe et c'est la même techno c'est juste qu'ils ont fait deux portes d'entrée différentes ou est-ce qu'ils attendent de voir ce que ça fait je ne sais pas mais bon en effet c'est les questions qu'on peut avoir dernier point je me suis dit avec quoi vous repartez dans cette histoire parce qu'on vous a montré des limites on vous a montré de l'enthousiasme on vous fait poser des questions qu'est-ce que vous vous devez vous poser comme question pour ça en fait j'ai pas vraiment trouvé le critère ou le différenciant qui fait qu'on va vous dire ben oui en effet dans ce cas là les data marks sont le bon élément il y a le côté data base as a service si aujourd'hui vous êtes vous savez faire vous êtes dans une sphère où finalement vous êtes à l'aise avec le SQL avec les principes de base de données mais que vous êtes totalement démuni parce qu'on vous a interdit access et on vous interdit de faire des vous n'avez pas de serveur de base de données c'est un bon moyen de combler le gap donc finalement le data base as a service me semble un bon point et pour le reste après oui si par exemple j'ai besoin de créer quelque chose et que je ne veux pas que je n'ai pas de pouvoir y avoir des stops sous la main finalement c'est mon seul moyen et puis mettre à disposition aussi des tables brutes déjà sécurisées avec l'RLS qui ne s'appliquent pas sur le data flow donc qui marchent là-dessus après il y a une question intéressante de Emeric dans le chat et concrètement vous allez l'utiliser chez des clients vous allez le mettre en prod d'ici un an moi aujourd'hui je suis plus dans une optique de curiosité et je regarde ce qui se passe sur ce truc-là je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés et Microsoft va corriger pas mal de bugs dans les prochaines semaines de là aller l'utiliser en prod chez un client pour l'instant moi je ne l'ai pas fait et je n'envisage pas de le faire dans les prochains mois après ça n'engage que moi je veux dire on n'est pas là pour vous donner des guidelines non plus ça dépend de vos cas d'usage mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à trouver des vrais éléments différenciants et puis il y a quand même pas mal de petites choses qui font que c'est une preview de chez preview quoi c'est clair de toute façon il y a une réponse assez simple que je reprends à un ancien collègue Fabien si tu nous écoutes c'est un peu la réponse que fait votre médecin si vous lui demandez si fumer c'est bien il va vous dire le tabac c'est tabou parce que c'est en preview donc par défaut on ne met pas de choses en preview en production maintenant vous en êtes seul juge à la fin il faut faire attention il y a eu d'ailleurs une bonne discussion avec Charlie Marie et Thomas au meetup de Lyon sur justement est-ce qu'il fallait mettre les composites modèles en prod et les utiliser et ne pas attendre les un an et demi que ça devienne Mathieu va nous poser à peu près la même question dans le chat donc voilà après Jean-Pierre je ne sais pas dans quelle mesure on a encore un peu le temps pour discuter parce qu'il y a quand même beaucoup de questions alors je ne sais pas oui oui c'est ce qu'on a toujours dit le dossier c'est une heure mais pour les questions on peut faire dix minutes imaginons allez on va essayer de se projeter un petit peu je ne vous parle pas de choses on a accès à certaines infos qu'on ne peut pas partager etc bref mais moi je suis assez d'accord je suis assez sceptique sur les datamart aujourd'hui mais imaginons un monde dans six mois dans un an dans deux ans je ne sais pas je ne suis pas capable de vous le dire aujourd'hui où demain on a un utilisateur qui connaît très bien Power Query M DAX qui n'est pas de l'IT et on a un vrai Power Query en mode ETL avec les data flows d'accord donc on a des vraies possibilités d'orchestration la possibilité de faire de l'historisation de gérer des snapshots de gérer des story changing dimensions bref on peut faire entre guillemets de la vraie BI d'entreprise d'un point de vue ETL transformation des données juste avec des connaissances M Power Query d'accord imaginons que demain on puisse se servir de ces scripts pour alimenter le Data Mart par exemple ça serait super ça ça veut dire que demain un utilisateur avec une licence PPU a priori ou peut-être du premium il sera capable juste avec Power Query d'avoir une vraie logique de ETL et d'alimenter des tables qui seront ensuite requétables soit en SQL soit depuis Power BI et moi l'avenir que je vois là-dedans c'est de me dire finalement le dataset qui est branché sur le Data Mart en Direct Query ça il va falloir voir un peu ce que ça donne c'est pas très clair mais par contre demain un utilisateur avec juste des compétences M Power Query DAX il peut créer son workflow ETL qui alimente une base de données cette base de données elle est requétable facilement par Power BI et il peut se créer son modèle de données dans Power BI Desktop par exemple en attendant que les Data Mart sur la partie modélisation deviennent plus matures bon ben voilà là quand même on a quelque chose qui est super intéressant je partage tout mon enthousiasme et en effet je me demande pure spéculation de ma part mais finalement de se dire on a tourné un peu autour du pot avec différentes façons enfin on a essayé de contourner pour faire du vrai end-to-end en mode self-service pour avoir des tables partagées des tables de référentiel mais qui soient donc on a toujours trouvé des bidouilles etc parce qu'on ne voulait pas et on j'imagine Microsoft mais je m'y accueille dedans de dire non c'est self-service donc il ne faut pas mettre de SQL c'est mal SQL c'est informaticien c'est l'IT et je pense que finalement il y a peut-être un petit côté coming out de se dire mais non en fait le SQL c'est le langage de requétage de données tout le monde a voulu le tuer ce langage tout le monde a voulu le tuer alors qu'en fait ça fait 50 ans qu'on n'a pas trouvé mieux pour requêter de la donnée et finalement ils se sont dit arrêtons un peu les bêtises qu'est-ce qui est compliqué j'imagine le brainstorm entre Amir Net Haroun peut-être Marco Rousseau ça se trouve et de se dire comment on fait et finalement arrêtons de tourner autour du pot on a un super outil qui s'appelle Azure SQL qui est quand même ultra mature super performant extrêmement élastique c'est du vrai du vrai passe quoi il y a juste à faire une interface par dessus pour basquer le create la notion de chaîne de connexion enfin tout ce qui est tout ce qui est chiant et finalement ça nous donne un espèce d'accès survitaminé pour les utilisateurs 100% d'accord et je rebondis sur la première question qui a été posée par Mathieu au tout début du meetup où il a dit mais finalement les data mark est-ce que c'est pas la réunion du business et de l'IT alors moi je pousserai pas le bouchon aussi loin parce que vous le voyez c'est pas encore tout à fait mature etc par contre par contre ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que le data mark c'est un mariage entre Azure et Office 365 c'est ça et ça là on touche quand même à quelque chose qui pour moi peut entamer une transition très intéressante dans l'écosystème data Microsoft au sens large on le sait il y a un espèce de duel fratricide entre les équipes Azure et Power BI depuis un moment il y a Azure Analysis Services Power BI Power BI Premium SSAS là c'est le premier produit enfin la première techno où finalement on est en train de dire aux utilisateurs oui alors en fait il y a du SQL derrière mais vous en occupez pas c'est nous qui gérons et puis derrière on réutilise des briques de Power BI on réutilise des briques d'Azure et finalement peut-être qu'on va vers un modèle où ils vont réussir à prendre un peu le meilleur d'Azure et le meilleur de Power BI ils vont réussir à créer une interface pour l'instant c'est balbutiant mais qui va être ouverte à des profils un peu plus métiers et pas trop IT et là on va vers une idée qui me semble intéressante voilà bon en tout cas vous l'aurez compris parce qu'il faut quand même qu'on arrive à la conclusion mais qu'on est plutôt enthousiaste finalement et alors qu'au départ quand on s'est lancé sur ce sujet là on pensait qu'on allait si tu prends la photo à aujourd'hui c'est sûr qu'il y a pas mal de problèmes donc on pense qu'il y a une vraie place dans le en tout cas dans cette vision de la self-service BI qui est quand même qui commence à être bien mûre bien mature donc on voit bien que les datamart ont leur positionnement et voilà donc à suivre maintenant faites attention ça reste en preview il faut suivre il manque encore pas mal de choses pour qu'on ait un produit vraiment qui couvre tout mais aujourd'hui on est quand même satisfait et très enthousiaste sur ça et donc on comprend l'enthousiasme des équipes de Microsoft quand ils l'ont présenté on a eu l'info il y a eu je crois la veille en disant attention demain la plus grosse annonce depuis la sortie de Power BI donc on savait pas trop à quoi s'attendre et finalement on comprend mieux l'enthousiasme et puis juste dernier commentaire promis mais on pourrait en parler des heures mais il y a pas mal de gens aussi dans l'écosystème qui posent des questions en disant mais pourquoi Microsoft a sorti aussi rapidement ce truc là si finalement il y a autant de bugs il faut voir il faut comprendre aussi un truc le marché de la data il est hyper dynamique il y a eu plein de rachats ces dernières années ça va dans tous les sens il y a une innovation dingue les ingénieurs très forts en data ils sont recrutés par des mines d'or pour tous ces acteurs il y a une vraie concurrence aujourd'hui sur ce marché et il y a un petit acteur indépendant un gros acteur indépendant qui s'appelle le Gartner et qui fait un peu la cul et le beau temps aussi et qui dit aux éditeurs voilà un peu les orientations à suivre etc et je pense que c'est aussi pour ça que Microsoft a sorti peut-être un peu rapidement ce truc là pour montrer aussi au reste du marché de l'écosystème regardez nous aussi on est capable de sortir des architectures qui réunissent les data engineers les data analystes etc voilà on est quand même sur un marché où ça bouge et les éditeurs ont besoin de montrer à l'écosystème parfois ça se retourne contre eux mais si tu es comme ça tu vas parler des data mèches mais non mais tu vois et je pense qu'il y a un peu de ça aussi c'est comme les écoles de commerce les classements des écoles de commerce qui sont drivés parfois par des critères un peu spéciaux qui conduisent à faire un peu n'importe quoi on a la même chose sur un marché de la BI où ça bouge on a des gens qui nous disent dans les classements il faut avoir ça il faut avoir tel critère etc ça pousse parfois l'éditeur à aller un peu plus vite que la musique tu m'amènes une réflexion c'est qu'en effet en plus le choix des outils parce que le nombre de missions j'ai pu faire où la question c'était c'était d'évaluer des outils parce qu'on doit faire un choix puis le choix il ne bougera plus etc on voit aussi que les clients les entreprises elles ont besoin d'avoir de la lisibilité et moi je me souviens en 2015 quand j'ai fait début de première de Power BI les vestes que se prenaient Power BI et des fois pour des conneries parce qu'il manquait ah on ne peut pas changer la couleur de ça ah ben non alors les autres outils sont mieux et on ne peut pas mettre en plein écran et donc c'est important pour un éditeur et moi je me souviens que Microsoft avait été super clair notamment il n'y avait pas encore Power BI mais Microsoft avait été très clair de dire on ne laisse pas tomber le on-premise vous aurez des solutions vous aurez et en plus ils ont été honnêtes ils n'ont jamais dit qu'il y aurait la parité mais ils ont dit qu'il y aurait une solution pour avoir du Power BI donc finalement quand l'éditeur est très clair sur la direction qu'il prend là on voit bien c'est bien le self-service le mot-clé qu'il faut garder en tête et Microsoft finalement nous montre un petit peu ce qu'il aimerait faire est-ce qu'il y arrivera on verra bien est-ce que ça ira au bout est-ce que ça sera satisfaisant on verra bien mais en tout cas nous on vous communique notre enthousiasme pour que vous aille regarder un petit peu et puis évidemment on en parlera par la suite voilà on a fortement dépassé désolé mais il y a eu beaucoup de questions intéressantes aussi c'est pour ça que c'est intéressant j'en ai une pleine page de questions que j'avais notées merci dites-nous si vous avez aimé le meet-up dans le chat c'était un meet-up où on a quand même pas mal interagi avec l'audience je trouve avec les questions et tout donc on espère que ça vous a plu et puis c'était le dernier de la saison et c'était le dernier de la saison donc en plus on vous dit c'est assez bizarre mais c'est parce que c'est en mode web et puis comme on n'est pas à la une en fait en plus il n'a pas forcément coup ta cam et viens avec nous Mathieu parce que c'est vrai que alors on peut peut-être présenter Mathieu ouais alors on l'avait je viens tu coupes ta cam et puis il a nous rejoint donc en effet alors je ne sais pas j'ai vu qu'il y avait Gaël il y a Marie aussi donc on a aussi nos autres nos autres organisateurs du club Port-Biel donc on a Lyon on a Bordeaux et donc on voulait vous présenter tu peux venir Mathieu laisse donc les questions on arrive à la fin donc Mathieu si vous l'aviez vu puisqu'il était invité de l'émission là vous avez l'équipe de Paris au complet on est prêt et remonté pour démarrer la saison 7 la bataille des villes non je plaisante en septembre on démarre la saison 7 voilà l'équipe de Paris on sera ravis de vous présenter on est les meilleurs on est les meilleurs de toutes les équipes du club Port-Biel voilà on va se démener pour vous proposer des beaux sujets revenir au présentiel évidemment on va justement discuter là voir un petit peu nos plans pour l'année qui vient revenir au présentiel on a hâte de vous revoir et d'être avec vous pour interagir et parler de tout ça on fait un petit coucou aussi aux autres organisateurs qui partent aussi en vacances donc j'ai pas vu les autres j'ai vu juste Gaël et Marie Gaël et Marie on vous dit bonnes vacances et on se retrouve tous à la rentrée pour une saison 7 du Club Port-Biel pour attaquer le 128ème meet-up depuis qu'on existe voilà donc merci à vous bye bye ciao 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 ciao